Bonsoir, je vous salue, vous tous qui regardez mes vidéos et qui écoutez mes messages. Une fois de plus, on est ensemble, je suis parmi vous, et pour moi c'est un plaisir. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel, et je vous salue au nom de notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, comme je vous dis toujours, je vous apporte des révélations. Si je vous parle un petit peu, on va parler de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce que Dieu nous a donnée ? C'est que la grâce que le Père éternel nous l'a donnée à travers Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, on va méditer un petit peu sur les Écritures. Comme je vous dis toujours, c'est notre nourriture. Il faut manger la parole pour grandir dans le Seigneur. On grandit avec les révélations. On ne grandit pas autrement. Sans révélations, on ne peut pas grandir dans notre Seigneur. Pour grandir dans leur foi, il nous faut des révélations. C'est pour cela que le Père éternel nous donne la grâce en Jésus-Christ. Et on va parler un petit peu de la grâce. La grâce, c'est la sainteté. Si on revient dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève de ce jardin qui était magnifique. Et eux, ils vivaient dans la grâce de Dieu. Ils étaient enveloppés de la grâce de Dieu. Mais, comme Adam, il a désobéi, il a fait le premier péché, lui, le Père éternel dans le jardin d'Éden, il a lancé beaucoup de malédictions, tant à l'homme qu'à la femme. Tout cela, c'est pour pouvoir reprendre sa création. Et quand il est fait sortir du jardin d'Éden, il le fit par amour. Parce que, si par Adam, lui, il avait péché, nos corps étaient loin. On n'avait plus de sainteté dans nos corps. Nos corps étaient destinés à la mort. Il était destiné à la maladie, au péché. C'était notre destinée d'aller droit à l'enfer avec Satan. C'est pour cela que le Père éternel, il a fait beaucoup de malédictions sur ses créatures, sur sa création. C'est lui qui a lancé les malédictions. Et si le jardin d'Éden, Adam, est sorti avec la mort, avec le péché, avec la maladie, destination, les enfers directement. Lui, il a voulu nous reprendre. Pour cela, il fallait du sang. Il fallait du sang pour laver toutes ces malédictions que le Père éternel avait ordonnées sur le jardin d'Éden, tant à la femme, tant qu'à Satan et tant qu'à l'homme. Cette malédiction était aussi pour Satan, parce qu'il lui dit que la descendance de la femme t'écrasera la tête, c'est-à-dire qu'il te vaincra. Et quand, si Adam est sorti du jardin d'Éden, avec toutes ces malédictions, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin où on l'a mis dans le sépulcre, à côté du monde de Golgotha, lui, il est sorti vainqueur. Il lava tous nos péchés, toutes nos iniquités, toute malédiction, toute transgression, c'est-à-dire que lui, il nous a fait renaître de nouveau. Si le Père éternel a donné son Fils sur la croix, il l'a fait renaître. Et nous, le peuple, le monde entier, pas simplement ceux qui suivent Jésus, ceux qui suivent la loi, le monde entier, il l'a fait ressusciter avec Jésus, ensemble, avec Jésus, et ensemble, il nous a assis dans les lieux célestes. Donc, comme je vous dis, toujours, il n'y a plus de péché. et la mort éternelle pour l'homme n'existe plus puisque Jésus est monté dans les abîmes, il a enlevé les clés de la mort et tout ce qui avait dans les abîmes, dans le ciel, il les a jetés sur la terre. C'est là que le Père est descendu vers nous. Le voile du temple s'est fendu, s'est déchiré et Dieu est descendu pour nous l'embrasser même qu'on soit plein de péché, plein d'iniquité. Voilà pourquoi il nous donne la grâce mais la grâce ce que dit les Écritures on la reçoit quand on reçoit les révélations. Parce que vous savez que les apôtres, les douze apôtres, il n'y en a que deux qui ont eu des révélations et à la fin de leur vie, c'est là qu'ils sont devenus des fils de Dieu pas avant parce qu'avant quand Paul et Pierre que le Seigneur est parti après ils ont changé ils péchaient ils marchaient dans la grâce et dans la loi c'est ce que leur dit Paul leur dit aux Galates et il leur dit comment cela vous êtes séparés de Christ parce que mes anges pourtant c'est des gens c'est des chrétiens pour eux ils disent c'est des chrétiens ils prennent le nouveau pacte le pain et le vin qui représentent le sang et le corps de Jésus mais il leur dit comme cela vous êtes séparés de Christ déchus de la grâce pour cela pourquoi parce que tout ce qu'il y a dans la loi c'est religieux et dans la grâce il n'y a rien de religieux mais pour être fils de Dieu tant que vous n'avez pas les révélations vous n'êtes pas fils de Dieu et c'est après une fois qu'on a les révélations que le Père éternel est Jésus il vous nettoie il nous donne on est hérité de sa de sa sainteté de sa grâce et on va voir comment on voit comment être plein de grâce comment qu'on peut être plein de grâce plein de grâce Ephésiens 4 verset 31 dit mais ça cela c'est le Père éternel qui nous le donne quand on a les révélations qu'on insiste et on aime le Père éternel lui on ne veut pas être prédicateur excusez-moi on veut être serviteur vous serez un serviteur serviteur c'est sous la loi vous êtes retourné à la loi vous n'êtes pas triste c'est ce que je vous ai dit l'autre jour et Ephésiens 4 verset 31 dit que votre bouche que toute admercune toute animosité toute colère toute clameur toute calonie et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous c'est ce que il vous dit Ephésiens tout cela la grâce du Seigneur nous lave nous l'endrève toutes ces mauvaises paroles et moi je vous dis une chose que si vous faites une de ces choses vous attristez le Saint-Esprit mais vous ne perdrez pas la position de fils devant le Père éternel car le Père éternel a payé le prix à l'offrance au fils en sacrifice pour le pardon le pardon de nos péchés et il nous a lavé de tout péché avec son sang précieux le sang précieux de Jésus le Père éternel a donné il a pardonné il a pardonné nos péchés passés présents et futurs le péché comme je vous dis n'existe plus simplement on doit choisir Jésus comme sauveur et reconnaître qu'on est fils de Dieu c'est pour cela qu'on doit se juger nous-mêmes qu'on est sans péché sans maladie que nous sommes comme Christ par sa grâce nous sommes comme lui nous sommes comme Christ par sa grâce nous sommes comme Christ parce qu'il nous l'est dit si nous sommes comme lui nous sommes fils de Dieu et qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes sachant que notre corps est ici sur la terre mais nous sommes comme lui c'est ce qu'ils disent les écritures alors comment est-ce que de nos jours on peut être plein de grâce c'est qu'une parole malsaine qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche la parole a le pouvoir de vie et de mort quand vous dites des vilaines paroles c'est une éducation de vocabulaire pour vos enfants et pour votre femme et pour tous ceux qui vous entendent c'est une enseignance malsaine c'est pour cela que je vous ai dit que Ephésiens Ephésiens 31 Ephésiens 4 verset 31 dit que votre bouche que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calonie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu au milieu de vous je pense que c'est clair mais ce que ce que moi je veux vous dire quand vous dites des paroles gentilles des paroles des paroles d'amour votre bouche vous répandez la grâce sur tout celui qui celui qui qui vous entend et ça vous est édifié quand vous parlez gentiment quand vous parlez d'amour des paroles de gentillesse ça vous est ici dans le Seigneur la grâce que nous donne le Père éternel à notre Seigneur Jésus Christ c'est une grâce non méritée on ne la mérite pas il nous la donne parce qu'il nous aime parce que nous sommes ses fils nous sommes le temple du Saint-Esprit pour cela le péché n'a pas de pouvoir sur nous même si on si on pêche on ne perd pas la position de fils on reste toujours dans la position du fils même si on pêche parce que le Père éternel ne voit plus le péché il n'existe plus il l'a effacé avec le sang de Jésus le péché pour le monde inventer la seule façon de perdre la position de fils c'est de faire des choses religieuses car dans la grâce il n'y a rien de religieux pour cela il faut sortir de la loi car toute car la loi toute la loi est religieuse les 613 commandements sont religieux et quand vous faites des choses religieuses vous êtes séparés de Christ déchus de la grâce et ce n'est déchus de la grâce à cause de la loi pour cela Paul Paul Timothée 2 4 verset 7 2 Timothée 4 verset 7 Paul dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le juste juge me la donnera mais on a lu les écritures et les révélations que Paul a eues c'était la fin de sa vie pas avant c'est quand il a eu les révélations là il est devenu un fils de Dieu pas avant avant c'est un serviteur comme les autres apôtres il mélangeait la grâce avec la loi pour cela le bon combat c'est quand on prêche la parole de Dieu on est un prêcheur un prédicateur pas un serviteur serviteur et esclave c'est sous la loi Dieu le Père Étanel se servit de milliers d'hommes c'était des serviteurs comme Moïse c'était des serviteurs Jésus ça a été un serviteur 33 ans en servant le Seigneur mais après c'est fini Jésus n'est plus un serviteur Jésus est assis auprès du Père comme je vous ai dit on sait bien que Jésus sur la terre dans son corps il y avait l'Esprit Saint et le Verbe le Père Éternel deux parties du Père Éternel et le Père Éternel est en haut dans le ciel avec tous les anges et ses archanges et des milliers et des milliers d'anges mais Jésus mais Jésus était sur la terre avec le Verbe et l'Esprit Saint pour cela il était Dieu et homme et lui et lui il est devenu fils de Dieu il est monté au ciel tout son fardeau et restait sur la terre et maintenant cette grâce que lui a gagné avec son sang par la chair et par le sang nous on est héritier si on est fils de Dieu on est héritier mais pour être fils de Dieu il faut accepter Jésus et dire que c'est notre sauveur et avoir des révélations tant qu'on n'a pas des révélations Paul je ne sais pas quelle année qu'il est mort mais deux trois ans avant de sa mort il a eu des révélations là il était fils de Dieu pas bon pas bon parce qu'il vient puis il bataille il bataille contre toutes les églises aux Galates aux Éphétiens aux Romains à toutes les églises il bataille il fait bataille pourquoi ? parce que quand on prêche la parole de Dieu on lance la summence et c'est pour convertir c'est une bataille pour convertir et les ramener à la grâce ceux qui sont sous la loi il faut qu'ils viennent à la grâce les incrédules il faut qu'ils viennent à la grâce de Dieu tous les pécheurs il faut qu'ils viennent pour cela Jésus dit demandez et vous recevrez demandez aux écritures et vous allez recevoir cherchez vous allez trouver frappez et après on vous ouvrira après tout est pour vous ce sont les écritures ne dites pas encore que comme des commentaires c'est-à-dire qu'ils disent oui oui non c'est écrit Dieu le dit dans les écritures il dit demandez demandez à qui ? demandez à Dieu sinon à qui ? au Père éternel demandez au Père éternel cherchez comment on peut chercher ? on peut chercher que dans notre nourriture dans la parole de Dieu quand vous lisez la parole Dieu vous parle c'est Dieu qui vous parle on est en communion avec lui et si vous cherchez vous cherchez vous allez trouver le rocher Jésus Christ qui va vous donner la révélation et après il vous dit frappez on vous ouvrira vous allez recevoir les bénédictions je pense que ce que j'ai comparti avec vous aujourd'hui qu'on a partagé ensemble je pense si vous m'avez suivi c'est bien clair ce que je vous dis c'est écrit à chaque fois qu'on dit oui il faut si on veut la grâce il faut se repentir non c'est pas écrit qu'il faut faire quelque chose pour avoir la grâce de notre Père éternel simplement simplement lire la parole et quand vous recevrez quand vous recevrez les révélations alors vous serez fils de Dieu et non et non enfants pour cela pour cela on dit que Sarai n'a pas connu les douleurs de l'enfantement Sarai n'a pas connu les douleurs de l'enfantement les douleurs de l'enfantement c'est la loi c'est de suivre la loi pour être l'enfantement pour devenir fils d'enfant arrivé à être fils et Dieu lui comme ça parce que toi tu n'as pas souffert l'enfantement tu n'as pas souffert les douleurs de l'enfantement pourtant dans le dans le jardin d'Eden Dieu lui dit je vous menterai la souffrance de tes de tes d'enfantement il dit bien comme ça mais il ne parle pas d'une femme enceinte il parle des douleurs d'enfantement il augmente pour ça il leur donne 613 ordonnances 613 commandements qu'il faut qu'ils les suivent sinon ils sont lapidés sinon on les tue je pense qu'aujourd'hui je vous ai encore révéler quelque chose de plus que d'habitude j'espère que ce message puisse vous bénir et que Dieu lui-même mette sa main sur vous pour vous ramener à la grâce de vous tous qui entendez et écouter le message que Dieu vous bénisse à vous et à vos familles que Dieu vous donne ce soir une nuit de repos de tranquillité, de paix de salut de bonté de santé et moi je vous dis passez une bonne nuit de paix et de tranquillité dans le bon nom de Jésus à la prochaine si Dieu le veut Amen à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021